Le journal en détail, le président de Fatah Sisi a affirmé que l'Irak était confronté à de grands défis en termes de lutte contre le terrorisme et l'extrémisme qui avaient des répercussions sur les pays voisins. Dans son discours devant la conférence régionale pour la coopération et le partenariat qui s'est ouverte à Bagdad, le président Sisi a exprimé son bonheur d'être en Irak, ce qui incarne les relations de partenariat avec le peuple irakien. Et avant le lancement du sommet, le chef de l'État a eu des entretiens séparés avec son homologue irakien, le premier ministre irakien, mais aussi le premier ministre kohétien ainsi que l'émir du Qatar. Plus de détails dans ce compte rendu. Le président Abdel Fattah Sisi a rencontré à Bagdad le président irakien Barham Saleh. Le président irakien a souhaité la bienvenue au président Sisi, soulignant sa profonde appréciation du rôle de l'Égypte, soutenant l'Irak et contribuant à faire face aux défis communs. Il a également affirmé le souci de l'Irak de poursuivre la coordination et la consultation avec l'Égypte sur tous les niveaux, à la lumière des relations et des liens forts entre les deux pays. Pour sa part, le président al-Sisi a loué les relations historiques avec l'Irak, ainsi que sans souci de renforcer son rôle national arabe, en plus de soutenir complètement le peuple irakien dans tous les domaines, que ce soit au niveau bilatéral ou dans le cadre du mécanisme de coopération tripartite avec la Jordanie. Au cours de la réunion, les deux chefs d'État ont examiné les relations bilatérales, ainsi que les moyens de renforcer les domaines de coopération économique, commerciale et d'investissement. Et en marge du sommet régional de Bagdad, le président al-Sisi a rencontré l'émir du Qatar, Sheikh Tamim Ben Hamad Al-Thani. Et au cours d'une réunion avec le premier ministre coétien, Sheikh Subah Al-Khaled Al-Hamad Al-Subah, le président al-Sisi a affirmé la coordination étroite avec le coète vis-à-vis des développements survenus dans la région du Moyen-Orient, surtout que la coordination égypte-coétienne représentait la base essentielle pour instaurer la paix et la stabilité régionale et constituer une des priorités et des constantes de la politique égyptienne. Pour sa part, le premier ministre coétien a valorisé le rôle axial joué par l'Egypte dans la région et son souci de renforcer la solidarité entre les pays arabes et de promouvoir l'action arabe commune. Dans son discours lors de la conférence de Bagdad pour la coopération et le partenariat, le président Abdel Fattah Al-Sisi a affirmé le plein refus de l'Egypte de toute forme d'intervention étrangère en Irak. Le chef de l'État a également souligné la nécessité du respect des choix du peuple irakien. Il a également exprimé son appréciation à ce qui a été réalisé à Bagdad au cours de la dernière période sous la direction du premier ministre irakien Moustapha Al-Khazemi en confirmant le soutien continu de l'Egypte au gouvernement irakien et ses institutions. Au terme de son allocution devant la conférence de Bagdad, le président Al-Sisi a adressé un message au peuple irakien au cours duquel il a souligné la nécessité de préserver leur pays en coopérant à sa construction et en participant aux prochaines élections parlementaires. Le président Al-Sisi était arrivé ce matin en Irak où il a été accueilli à l'aéroport international de Bagdad par le premier ministre irakien Moustapha Al-Khazemi. Plusieurs chefs d'État, dont le président Abdel Fattah Al-Sisi, le président français Emmanuel Macron, le roi Abdullah II de Jordanie et les représentants des Émirats arabes unis, du Qatar, du Kuwait, de l'Arabie saoudite et également de l'Iran sont justement réunis à Bagdad pour un sommet aux enjeux capitaux pour l'Irak qui tente de s'imposer comme médiateur entre rivaux régionaux. La conférence de Bagdad pour la coopération et le partenariat marque le rétablissement du rôle actif de l'Irak dans la région en tant que conciliateur, a déclaré le premier ministre irakien Moustapha Al-Khazemi au cours du sommet. Al-Khazemi a également mis l'accent sur la nécessité d'éliminer l'organisation terroriste Daesh et c'est la victoire des peuples de la région. Le président français Emmanuel Macron a pour sa part appelé à ne pas baisser la garde face à Daesh qui demeure une menace. Intervenant devant la conférence, le roi de la Jordanie, Abdullah II, a déclaré que cette conférence reflète le souci de soutenir l'Irak, sa souveraineté et son intégralité territoriale. Le roi Abdullah II a également affirmé que la sécurité de l'Irak constituait la sécurité de la région et la stabilité de tout le monde. L'émir du Qatar a pour sa part déclaré que l'unité de l'Irak et le renforcement de ses institutions étaient l'une des étapes les plus importantes pour la stabilité en soulignant que son pays est prêt à soutenir le peuple irakien. Pour sa part, le premier ministre koweïtien, Sher Sobhar Khaled, a affirmé que la relation de l'Irak avec le koweït démarrait à un rythme fixé et visait à renforcer les relations bilatérales en renouvelant son soutien à l'Irak pour parvenir à la paix et la stabilité et la reconstruction de l'Irak. Le secrétaire de la Ligue arabe, Ahmad Aboul Red, a souligné que l'Irak ne restera pas seul dans sa lutte contre ces défis. Le chef du Conseil de la coopération du Golfe et le chef de l'Organisation de la coopération islamique ont également affirmé que cette conférence tentait d'apaiser les tensions régionales entre les États arabes du Golfe et l'Iran. Le ministère égyptien de la Santé annonçait que 329 personnes rétablies du coronavirus avaient quitté les hôpitaux de confinement hier après avoir reçu les soins médicaux nécessaires, portant le nombre total des cas guéris de la Covid-19 à 237 385 cas. Le ministère de la Santé a toutefois déclaré avoir enregistré 234 nouvelles infections au coronavirus et 5 décès hier. L'Égypte a comptabilisé jusqu'à présent un total de 287 393 cas de contamination, dont 16 706 décès.